Musique Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est mardi, c'est Congo Life. Merci, vous le suivez de partout. Georges, il est notre invité, c'est mardi. Georges, bonjour, à bientôt. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de partout, de la diaspora comme du pays. Nous sommes là encore pour discuter quelques questions d'actualité. Quelles sont les nouvelles, Georges ? Et il n'y a pas de nouvelles comme telles, mais seulement que nous nous sommes dans un rayon qui est en train de faire la guerre. Donc les actualités se tournent toujours autour de la guerre. Les affrontements se passent jour et nuit vers le côté de Kibumba. Même pour le moment, il y a toujours des affrontements. Et la victoire est à notre côté. C'est-à-dire, les affaires qui sont sur le front se comportent très bien, très bien sur les lignes de front. Et les lignes sont en train de bouger. Et d'ici là, nous allons chanter la victoire. Les violets affrontements se sont poursuivis ce mardi entre les FRDC coalisés aux jeunes résistants à Zalemdou, au M23, pour le cinquième jour consécutif dans la partie ouest de Kibumba, proche de Goma. Selon des sources locales, des tirs d'artillerie lourdes se concentrent dans les parcs nationaux de Kibumba, à l'ouest de Kibumba. Cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque cinq jours consécutifs entre les FAPC et l'armée rwandaise. Selon l'M23, la détermination à la violence au détriment du dialogue était navée des faiblesses politiques. Mais dans une interview, l'a dit Serge Chibangou, mandataire spécial du président Shiseketi, a martelé la position de Kinshasa. Je cite, notre ligne n'a pas changé. Nous ne négocierons pas avec l'M23. Nous ne discuterons pas avec les rebelles résistiques. La détermination du gouvernement pour frapper le M23, c'est un navet d'échec politique. Ça, c'est ce qu'on appelle les larmes dans les yeux. Quand nous nous déterminons à frapper l'ennemi, ils croient déjà que non, pour nous c'est un échec. Ils doivent accepter que réellement, nous sommes déterminés. Quand nous frappons fort, ils commencent à dire que non, 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 ça ne tient pas. Il faut toujours le dialogue. Quand ils cherchent à vouloir avancer un tout petit peu, non, 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 d'ailleurs, gomme, le lendemain, nous allons le prendre. Ces amis-là, ces renégats, ces sauvages-là, ils n'atteindront jamais gomme. Ils n'arriveront jamais dans cette ville touristique. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, vous venez même de faire la cartographie, mais la guerre d'aujourd'hui, à l'ouest de Bouhumba, c'est où ? C'est Kibumba, centre. C'est-à-dire, pour le moment, c'est Kibumba qui constitue notre rayon d'attaque, d'application. C'est-à-dire, nous, nous commençons maintenant à faire quoi ? À imposer l'échec à l'ennemi à partir même de Kibumba, centre. Comme vous venez de tracer la cartographie. Et je l'ai toujours dit, l'orgueil n'est pas bon dans toutes choses. Quand vous faites l'orgueil, quand vous vous construisez l'orgueil, vous êtes en train de construire votre propre destruction. Parce que, en fait, nous, Congolais, je l'ai toujours dit, nous n'avons rien, 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 rien de mal contre l'ennemi, les Rwandais. Nous n'avons pas d'antécédents à faire avec le Rwanda. Nous n'avons pas d'agenda politique avec le Rwanda. Nous n'avons jamais eu des signatures de convention avec le Rwanda. Et nous, notre cause, elle est noble. Et cette cause noble fait de nous la force. Et c'est cette force-là qui se transmet dans toutes les générations. Vous voyez même dans les Oisalens d'aujourd'hui. C'est cette même raguine-là. Nous, personnellement, nous n'avons pas de problème avec ces gens-là. Nous n'avons pas de problème avec ces gens-là. Comment ils nous imposent la guerre alors qu'ils n'avons jamais eu de problème avec ces gens-là ? Pourquoi il nous faut la guerre ? Pourquoi il nous faut la guerre ? Et cette question-là, pourquoi ces gens nous font la guerre alors que nous n'avons absolument rien à rendre avec ce pays ? Et c'est cette colère-là qui a flammé tout le monde. Et moi, et tous les Congolais, même justin, y compris, tout le monde est afflammé par cette façon de faire. Surtout les combattants de l'indépense. Surtout, nous, combattants de l'indépense, vous venez de le dire. Nous, en fait, nous entrons au pouvoir, nous n'avons pas de compromis avec qui que ce soit. Et maintenant, quand nous voulons maintenant réellement faire respecter notre projet de société, il veut nous créer des ambitions dans le chemin. Ça énerve. Est-ce que nous, vraiment, nous, Congolais, avons déjà au moins fait un compromis peut-être d'intérêt avec le Rwanda ? Non. Par contre, le Rwanda a tout intérêt de solliciter, de vouloir créer un beau climat entre nous pour que la paix règne et que peut-être les intérêts économiques soient peut-être partagés d'une ou d'une autre manière. Parce que nous sommes des voisins. Ça, c'est automatique. S'il y a un camion, par exemple, qui voulait quitter Goma pour aller, je ne sais pas, d'Arsalaam, certes, vous pensez pas, les Rwanda. Et ce climat-là doit toujours être un climat permanent de paix. Mais malheureusement, ces gens-là, avec une belleté, avec une politique sauvage, une politique diamante, j'ai dit, démoniaque, une politique satanique, et il crée la guerre. Et voilà, maintenant, on ne peut pas négocier avec le Rwanda. Et ça ne viendra jamais. Mais Georges, on a toujours dit au nom de la paix. Vous savez qui cherche la paix prépare. Mon frère, voilà, c'est la force même de l'armée qui crée la paix. Ça, vous devez le savoir. Quand vous êtes fort militairement, à conséquence, la paix doit suivre. Imaginez si nous, on pouvait, par exemple, négocier avec le Rwanda à position de faiblesse. Qu'en deviendrait-il ? Est-ce que les jours, nous serions vraiment en paix ? Non. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette manière de faire, moi, je suis très, très content. Je suis très content. Je suis très content. Et le travail qui vient de se faire aujourd'hui sur le terrain, c'est un produit de tout le monde. Nous, dans le passé, dans notre manière de faire, dans nos prières, et offrons nos frères. tirent les cartouches de partout et voilà, maintenant, le résultat est en train de se faire, d'être matérialisé avec la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec l'opération. Et moi, je vais encore dire, je vais peut-être essayer d'éguer l'opinion. Je le répète et je le dis. Nous sommes en train d'apprendre que certaines personnes, surtout malveillantes, sont en train de vouloir croire que nous, nous sommes en position de faiblesse et en lieu d'accepter le dialogue. Et voilà, nous sommes en train de faire souffrir la population d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai dit, ces gens-là ne sont pas informés de ce qui se passe sur le terrain. J'ai suivi, dernièrement, un dialogue inter-congolais, des professeurs d'université qui étaient en train de vouloir proposer un chemin de dialogue. Moi, je me suis dit, est-ce que ce sont encore des Congolais ? Effectivement, oui. Je me suis dit, est-ce que ce sont encore des Congolais ces gens ? Le chef de l'État, lui, il campe dans sa position, il y convainc même au sommet de l'Union, disons, des Nations Unies. Et voilà maintenant certains professeurs qui commencent déjà à vouloir prêcher la voie du dialogue. Moi, je me suis dit, ils sont sous-informés de la situation. Alors, Georges, pendant que maintenant la guerre, elle est toujours là. La paix peine à revenir. Est-ce qu'on va continuer ? Je le répète, la paix est à cours de téléchargement. Jusqu'à quand, Georges ? Jusqu'à, comment je dirais encore, je le répète, mieux vaut plus tard que jamais. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Oui. Au lieu de négocier avec ces gens, parce que nous connaissons leur mode d'opération, autant mieux élargir la guerre pour longtemps et finir avec la guerre. Terminer avec, vous savez, l'autre, Napoléon, de la France, disait, autant mieux mourir, autant mieux mourir de vous que de vivre à genoux. Ça, c'est l'histoire de Georges. C'est-à-dire quoi ? Nous, au Congo, autant mieux prolonger la guerre que de négocier avec les Rwandais. Parce que nous connaissons que que cherche le Rwanda ? C'est-à-dire qu'il faut le Rwanda faire quoi ? N'est-ce pas ? Le Rwanda cherche quoi ? Nos minéraux, nos richesses, nos ressources, mais aussi intégrer notre armée pour affaiblir l'armée et un jour arriver à la balkanisation. Qui ignore ça ? Est-ce que le Rwanda a déjà manifesté cela ? Mais, plusieurs fois. Moi, je vais vous raconter un fait. En 2007, quand le CNDP est né ici, à Kichanga, à Kilo-Libwe. Quand on veut terminer avec le CNDP, qu'est-ce qu'il y a eu ? On a intégré tous les éléments rwandais, même des gens qui ne connaissent, qui n'avaient même pas des notions de l'armée, on les a intégrés dans l'armée. Et puis après, qu'est-ce que ça m'est suivi, justement ? À Béni, vers 2013, des Bissamaza, des autres, des Moudaoumoua, vont créer quoi ? Les soi-disant ADEF. Pourquoi créer l'ADEF ? C'était pour vouloir chasser les populations de toutes les localités de Béni et venir installer des nouvelles populations. Des nouvelles populations venaient du Béni. Et après, et après, la balkanisation. N'avez-vous pas vu ici, à Goma, justement ? Déjà quitté ici, on nous disait qu'ils quittaient des Massistes, on quittait, je ne sais pas, quel endroit, on quittait Massistes, je ne sais pas, quel milieu aussi, passer par Goma, aller vers Béni pour aller seulement cultiver les Amarandes, ou à Rima Rengareng. Qu'est-ce qu'ils allaient faire réellement, Béni ? C'est... Non ! Imaginez, Béni, une région afflammée par la guerre, par les tueries, et vous, vous y allez pour aller cultiver seulement les Amarandes. Est-ce qu'il n'y a pas de terre qui peut grandir les Amarandes ? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de terre pour cultiver les Amarandes ? C'était un plat de balkanisation. Et cela avait comme début ces intégrations de l'armée d'une manière désordonnée. A commencer par quoi ? Afdel, RCD, CNDP et dernièrement M231. Mais très, si on négocie aujourd'hui, c'est accepter aussi la balkanisation d'une manière tacite, d'une autre manière. Ça, on ne peut pas. Mais on a toujours négocié avec... Et on a vu sur Kabila, il y a eu des négociations, mais... Voilà, à côté de ces grandes négociations que moi j'appellerais négociations peut-être aveugleuses. Voilà, maintenant, là où nous sommes. La même chose que Tshisekedi a fait. Non, Tshisekedi n'a pas fait ça. Tshisekedi lui a été réellement correct. Il a été, surtout, moi je l'ai dit, il a été très constant dans ses décisions. Et c'était un homme. Vraiment, moi j'ai... Tshisekedi, c'est un homme, un homme à imiter. Moi, je prends Tshisekedi comme un idole à moi. Vraiment, c'est quelqu'un qui est réellement véridique, qui est juste et qui sait réellement faire quoi, à quel moment. Donc, M. Georges, c'est pas question de négocier. Pas question de... Même si vous n'allez pas gagner la guerre. Autant mieux. Oh ! Mais les gens continuent à mourir. Mais est-ce que... Et ceux qui sont gagnants aujourd'hui, ce sont ses réellements. Mais qui vous dit que nous n'allons pas gagner la guerre ? Avec quoi ? Vous pouvez le démontrer. Voilà, vous pouvez le faire de retracer la guerre, la ligne de froid à Kibumba. Ça, c'est notre réforme, c'est juste... Il n'est pas sûr qu'il faut chercher à vouloir d'emter l'opinion. Quand vous retracer déjà la cartographie, c'est-à-dire qu'il y a déjà lieu d'espoir que la guerre va vers la fête. M. le train, vous voulez toujours nous retourner à l'arrière que nous ne sommes en train de faire... Nous ne sommes en train de faire aucune chose. Non, ça, c'est le devoir maintenant, chercher à ne pas faire comprendre les gens que la guerre est en train d'avancer vers là où elle a commencé. Oui. Ah ! Mais mon Dieu ! Mais actuellement, Mena, là, qui est le gagnant dans cette guerre ? La RDC est gagnante, victorieuse. Mais les rebelles occupent les espaces congolais depuis plus de deux ans. On appelle quelqu'un rebelle parce qu'il est déjà sur le sol. Mais ailleurs, il ne serait pas appelé rebelle. Mais cette rébellion-là, aujourd'hui, avec Aviro, il en est pas déjà, qu'elle est en train de faire la rébellion. Est-ce qu'elle est en train de gagner réellement l'espace ? Aujourd'hui, ils perdent l'espace. Ces gens-là, ces bandits-là, sont en train de perdre l'espace. C'est comme si les centimètres du Congo ne sont plus les mêmes. Les centimètres restent les mêmes. Cependant, peut-être, l'occupation, c'est ce qui fait mal, l'occupation étrangère. Sans ça, on a démoli il y a longtemps. Vous n'êtes pas informé. La population elle-même est partie démolir ses soi-disant bornes. Même l'Ouganda avait refité cette question. Non, 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 c'est pas la fonction. Mais l'Ouganda a fait passer à reconnaître cela, et il a dit ceci. Je vous donne la bonne information. Il y a une commission. Et d'ailleurs, la commission s'est dirigée hier, sur terre, pour mener des investigations. Parce que l'Ouganda avait déjà annoncé cela, il faut préciser, monsieur Georges, il y a la commission de la CRG, pour les mécanismes. Oui, les vérifications. Donc, voilà. Il faut préciser une commission, CRG, c'était hier au poste frontalier de Kitagoma, à la frontière, RDC, Ouganda, et va se diriger à Mugo, Moussensero, pour s'imprégner du dossier de déplacement des bornes dans l'équipement de Moussanza, d'un peu plusieurs sources. Ça, c'est juste. D'ailleurs, ce que fait le gouvernement, c'est le travail qui vient maintenant, compléter le travail de la population, dans les Moussanzas. Georges. La population avait déjà fait son travail. Maintenant, il a fallu qu'il y ait des officiels pour venir compléter ce même travail-là. On va finir par la politique. Oui. Le futur président de l'ARDC, c'est le plus de plusieurs populations, en tout cas, sa candidature a été validée hier par la Cour constitutionnelle. Georges, comment vous aviez suivi cela et une jour, on a vu l'éjection célébrée cela? Mais mon frère, mon frère, pourquoi vous suivez toujours à nous amener dans des inutiles? Est-ce que c'est vrai que Katoumbi, dont vous faites ta lésion, est capable réellement de gagner Fatih au jour? C'est à vous de l'éprouver, Georges. Mais la population, vous suivez quand même. Voici la preuve. D'ailleurs, moi, je félicite beaucoup. D'ailleurs, je suis en train même de chapeauter la Cour constitutionnelle, d'avoir accepté la candidature de Soriano. C'est qui, Soriano? Katoumbi, tchape Soriano. Pourquoi moi, je félicite la Cour constitutionnelle? C'est ça, le nom qui est écrit sur le numéro 3, je vous rappelle. En fait, son père s'appelle Soriano. Quand j'appelle quelque part le nom de son père, où est le mari? Est-ce que ce nom s'est connu sur le document? Moi, mon père s'appelle... On parle le nom officiel. C'est Moïse Katoumbi, tchape. La culture congolaise n'exclut pas le nom du père d'un individu. Ça, c'est connu de tout le monde. Et le père de Katoumbi s'appelle Soriano. Il faut le connaissait. Mais comment? C'est Soriano, c'est un juif, c'est... Bon. C'est un congolais, la Cour constitutionnelle n'a pas réussi à démontrer qu'il n'est pas congolais. Ce n'est pas ça qui intéresse. Acceptons que Katoumbi s'est un congolais. Et il va participer aux élections. Mais la Cour constitutionnelle a déjoué ce que les autres croyaient être une bombe arrêtement. Il voulait nous piaiser par une bombe. Quand on va refuter ma candidature, je vais m'enflammer jusqu'à ce que j'amène peut-être tous les Israéliens pour venir combattre ma cause. Malheureusement, on a déjoué... Imaginez quelqu'un qui vient avec un chien. C'est un message, Jean. Le chien va faire quoi? C'est un message. Devaille-socouille. Bon, en fait... C'est vous qui donnez la valeur au chien. Moi, j'ai dit, le chien de Vaille-socouille, il n'y a pas match. Bon, en fait... Tu sais que... Vous allez opérer d'une manière mystique. Imaginez, Katoumbi devant Fatih, il n'y a même pas débat. Mais en suivant les débats de la population, Georges, c'est le contraire. Aujourd'hui, essayez de faire le sondage. Vous êtes journaliste, essayez de faire le sondage d'abord dans Goma seulement. C'est Katoumbi. Entre Katoumbi et Tu sais que... Vous allez me ramener les résultats. Ça, je ne vais même pas m'inquiéter. Katoumbi, on parle à part réussir à l'Idebès. Non, non, non. À l'Idebès, c'est quoi, de Katoumbi? À part réussir à l'Idebès. Katoumbi n'existe plus. On connaît déjà très bien que c'est Katoumbi, fils de Soriano, Marie, Marie Andahayo, Karine, une rwandaise, fils d'une Zambienne. Ça, on connaît. Israéliens encore, Zambiens. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chacun a son histoire. Et l'histoire, on ne l'efface jamais. L'histoire est têtue. Est-ce que vous avez peur de lui? Peur de qui? Quelqu'un qui se promène avec des chers, on peut avoir peur de lui, vraiment? Georges, fais de cet anglais. Non, je terminerai en disant ceci. Au message au Azalando. D'abord, à la population congolaise de partout qu'elle se trouve. Dix secondes, si vous voulez. Mes chers frères, préparez-vous aux élections. Le 20 décembre, rendez-vous. Après élection, Georges. Hier, élection. Deuxième recommandation. Vous qui êtes de partout dans le monde, commencez déjà à prier pour la RDC. La RDC est dans une bonne posture. Il suffit seulement d'appuyer vos contributions pour que la République trouve son intégrité territoriale. Nous allons vers les Ouzalendous. Les Ouzalendous, merci beaucoup pour ce travail. Surtout ce sacrifice. Ma pinga à l'école. Ma tondo, et pas la bino. Zambé, a ko bate la bino la mousala. A yébi, et si ka bozaliko kendo. Je continue, Aligane. Na baki si boye. Mousala, on bino bopona. Na ko wapona eko. Merci, Georges. Diasson, l'eau bozaliko sala. On a Linga, la Georges, on est fini par là. Nimere, nanga. 1. Ebandina. 243. Ah, Linga, la Georges. Ça, c'est important. 9, 79, 27, 31, 68. Merci, mesdames et messieurs. Faites de cet an, tels c'est de vous avoir regardé. Rendez-vous demain. Merci. Effectivement. Bye bye. Merci.